Donc, madame Marie-Josée Portin, donc là, madame Marie-Josée, bonjour. Donc, madame Marie-Josée est directrice des relations internationales et des programmes du Collège Institut du Canada. Elle est experte en démarche sur compétences. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui en votre compagnie. Ce n'était pas nécessairement prévu depuis longtemps, mais merci à M. Larbière, avec qui j'ai le plaisir et l'honneur de travailler dans le cadre du programme que je vais parler d'ici un peu aujourd'hui. Ce que je vous propose, ça va être un peu différent. Quand je viens du Canada, je vais vous mettre la table, je vais vous présenter un peu le système au Canada qui diffère peut-être de ce que vous connaissez. Et par là-dessus, je vais vous parler un peu de l'approche par compétences, ce qu'on travaille ici avec le réseau des Isettes. Et je vais vous parler d'un projet plus spécifique qui s'adresse aux Isettes, à la JET et aux Isettes. Alors, on a 10 millions de kilomètres qui couvrent le Canada. Le Canada, on a plus de 140 collèges, instituts polytechniques à travers le Canada, 97 universités. On a l'éducation, c'est différent de la Tunisie, entre autres. On n'a pas de ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est de juridiction provinciale et territoriale. Ce qui fait qu'on a 13 systèmes d'éducation, environ 26-27 ministres de l'Éducation à tous les niveaux. Alors, la complexité. C'est la beauté en même temps. La diversité. Alors, même si on a 13 systèmes d'éducation, on a des valeurs communes. L'adaptabilité, flexibilité, collaboration étroite avec les employeurs. Ça, je vais revenir souvent parce que ça rentre dans le rôle des enseignants et enseignantes. L'accessibilité, flexibilité pour tous et toutes. La mise, on vit sur les étudiants et leur réussite. Reflète la diversité de sa communauté et sa réalité socio-économique. Alors, on répond aux besoins de notre communauté. Même, on a une approche pour évaluer, pour suivre nos étudiants. On a une approche qui s'appelle l'approche AMI avec un E. Alors, c'est donner l'accès aux étudiants et aux étudiantes. M pour le maintien des étudiants et des étudiantes. Le I pour l'insertion dans le marché du travail. Et le E pour l'entrepreneuriat. Alors, c'est notre fil conducteur pour suivre les étudiants et s'assurer, un peu comme notre modèle de suivi et évaluation. Alors, je vais parler surtout des collèges. Mais les collèges canadiens, je dirais, c'est comme les IUT. Juste pour vous donner une référence, les ISET. Alors, on fait, par contre, selon la province et le territoire, on fait de la formation professionnelle jusqu'à la maîtrise appliquée. Alors, dans le même établissement, on peut toucher tous les programmes et tous les niveaux. Je vais vous montrer après par un graphique. Alors, on a des programmes sous. Ça va vous donner une idée. C'est une idée générale. C'est sûr qu'il est plus complexe que ça, comme je vous disais, avec les 13 provinces et territoires. Mais la raison pourquoi je le mets, c'est surtout pour vous montrer les passerelles. Parce qu'un étudiant ou un étudiant peut commencer même à l'université et revenir faire un programme technologique. Il va avoir des reconnaissances. Et l'inverse s'applique aussi. On a des programmes communs aussi. Alors, au niveau des collèges, une partie du programme est au niveau des collèges. Il y a une partie au niveau des universités. On parlait d'ingénieur. Un ingénieur pourrait commencer un programme technologique de trois ans et avoir des crédits reconnus au niveau de l'université pour aller chercher le niveau supérieur. Le réseau des instituts supérieur et la formation technologique. Juste pour vous donner une idée, vraiment, pour les compétences, on veut vraiment que les jeunes aient les compétences avancées. Et on voit travailler les établissements au monde. On travaille beaucoup avec le secteur privé, le gouvernement, bien entendu, parce que les établissements relèrent du gouvernement et la collectivité. Je vous dirais que, je vais peut-être bousculer un peu les visions, c'est que même dans certaines de nos provinces, le taux de financement, le taux de financement de nos établissements publics sont faits en fonction de la satisfaction des employeurs et des diplômés. Alors, on appelle le FPI. On va même aller voir, on va faire des entrevues avec les employeurs s'ils sont satisfaits, les étudiants, les étudiants. La même chose, on a des entrevues et c'est que de façon autonome, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les établissements, c'est une entreprise privée qui fait ça. Puis, on évalue la satisfaction et si les étudiants sont en emploi. Je vais parler un peu plus de formation technologique. Alors, vise l'acquisition de compétences permettant à l'étudiant d'assumer son rôle de travailleur et d'évoluer sur le marché du travail, doit répondre aux exigences de la société et permet à la personne de contribuer au développement technologique et socio-économique de son milieu. Alors, les orientations souhaitées pour la mise en œuvre de la formation technologique à une formation accessible, fonctionnelle et polyvalente, associées à la formation continue, une formation favorisant la réussite des études et une formation réalisée en partenariat avec différents partenaires. Si on regarde, la plupart de nos étudiants, comme vous, comme ici, vous avez trois stages dans les programmes technologiques. Alors, chez nous aussi, il y a les stages. Puis, 95 % des étudiants sont en emploi dans les six mois après l'obtention de l'étudiant dans leur métier. Je vais vous parler de la recherche appliquée. C'est quelque chose qui aide beaucoup les enseignants et les enseignantes, parce que souvent, on est professeur à temps plein, alors on a moins de liens avec l'industrie. Dans notre cas, tous les programmes sont développés avec l'industrie, alors ils sont révisés régulièrement sur nos... Même sur nos conseils d'administration, parce qu'on est tous gérés par des conseils d'administration, le secteur privé est présent. Le développement des programmes, même ici, on a appuyé, je vais en reparler un peu plus tard, on a travaillé avec l'Utica, mais les chambres régionales aussi, pour la révision de programmes. Mais aussi, pour que nos professeurs soient toujours en lien et connaissent les dernières tendances, on a beaucoup misé les dernières années sur la recherche appliquée dans nos établissements. Alors, ça fait partie du service qu'on donne à la communauté. Un peu comme chez vous, le Canada, plus de 75 % et même 80 % de notre tissu économique sont des petites et moyennes entreprises. Ils n'ont pas nécessairement la capacité et les fonds pour faire de l'innovation et de la recherche. Alors, le mandat qu'il nous est donné, c'est aussi d'en faire pour eux, avec nos professeurs et avec nos étudiants. Alors, ça nous permet d'être toujours, toujours à l'avant-garde, pas seulement de savoir ce qui se passe actuellement dans nos secteurs d'enseignement, mais aussi dans le futur, parce qu'on préfère le futur. Alors, si on regarde juste au niveau de l'innovation, plus de 57 000 personnes, dont 4 000 enseignants et enseignantes, et membres du personnel, plus 53 000 étudiants ont participé à des projets de recherche appliqués en 2017-2018. On a 400 centres de recherche spécialisés et laboratoires. Et on fait vraiment de la recherche appliquée, concrète. Je vais vous donner peut-être un exemple. Au Canada, on a l'île du Prince-Édouard, qui est une petite île dans l'est du Canada. Et c'est un des plus grands producteurs d'Oomar. Mais étant une île, quand il fait la production, l'Oomar arrive, puis ils décortiquent l'Oomar. Le problème était avec les coquilles, le coquillage d'Oomar. Là, le propriétaire de la compagnie a dit, « Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un problème avec les déchets. » Fait qu'il est allé au collège, puis il a dit, « Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver une solution? » Alors, ce que les étudiants avec les enseignants ont fait, ils ont regardé, ils ont travaillé avec la coquille, puis ils ont vu qu'il y avait beaucoup plus de minéraux, même que l'Oomar, comme tel. Alors, ils ont développé un produit, des dérivés, dont des pâtés d'Oomar, qui se vendent sur le marché, mais qui sont faits entièrement qu'avec la coquille, le coquillage d'Oomar. Alors, on ne garde pas le... C'est le propriétaire de l'entreprise qui garde les droits. Alors, ce ne sont pas nous, mais on joue un rôle important dans le développement socio-économique de notre région. Souvent, les étudiants, ça leur permet de trouver aussi des emplois par la suite. Alors, seulement en 2017-2018, on a appuyé à faire 2100 prototypes, 880 nouveaux produits, 480 procédés, 360 services qu'on a offerts, parce qu'on a aussi tout le côté santé, surtout avec la COVID. On a été dans les premiers, avec nos centres de recherche à trouver des solutions, que ce soit pour les équipements, pour des produits, pour... Parce que vous avez peut-être moins vécu la COVID que nous, mais chez nous, c'était très fort. Alors, puis, 87 % de ces projets ont été complétés en moins d'un an. Alors, ça permet de trouver, de développer des... des produits, de trouver des solutions dans une courte période de temps. Bien entendu, avec le développement durable, qui est une grande préoccupation, on mise beaucoup là-dessus. On a 95 centres présentement, seulement pour l'économie verte. Alors, l'approche par compétence, ça a été mentionné auparavant. La plupart de nos provinces utilisent l'approche par compétence. C'est ce qu'on utilise aussi dans notre travail à l'international. Il y en a parfois dans certaines provinces qui utilisent encore par objectif, mais la majorité, c'est par compétence. Alors, j'avais la définition ici de l'OIF, mais je pense que je peux passer sur la définition. Vous connaissez bien. Alors, mais c'est vraiment le pouvoir d'agir, de réussir et de progresser. Et on mise aussi beaucoup sur l'approche par compétence, mais on travaille beaucoup aussi les soft skills. Nous, on appelle les compétences essentielles. Alors, les employeurs ont vraiment dit haut et fort que c'était vraiment un besoin, tout ce qui était les compétences essentielles, alors soft skills. Donc, en plus de l'approche par compétence, on travaille entre autres les soft skills. On peut voir un peu le schéma de l'approche par compétence. Alors, on travaille le savoir, savoir-faire, savoir-être. On travaille, tout est développé avec le secteur socio-économique. Et là, j'aimerais vous parler un peu plus d'un projet ici. Je commencerais à vous mettre, à vous dire que à la fin des années 90, on avait appuyé la création du réseau des ISET. Puis, le Canada avait quitté. Puis, on a toujours gardé un lien avec nos partenaires. Mais on est revenu après, lors de Tunisia 2020, le Canada a décidé de réinvestir et d'appuyer de nouveau la Tunisie. Alors, un des projets qu'on a développé, qu'on développe, en partenariat avec la JET, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, mais avec la DGRU, qui contribue énormément. Merci, M. le directeur général. Ainsi que l'Udica, la CNFCE, qui sont des partenaires stratégiques, le ministère de la Femme et le ministère de la Coopération. Donc, c'est un projet de quatre ans. On arrive bientôt à la fin. Alors, on a une prolongation. On va aller jusqu'en 2024. C'est financé par le Canada. 12 millions de dinars. Et on travaille avec le réseau des 25 ISET. Mais on travaille aussi plus spécifiquement à développer des programmes spécifiques dans les six régions. Alors, on touche, dans le programme, on touche quatre des cinq orientations stratégiques du ministère. Améliorer la qualité de la formation universitaire et l'employabilité des diplômés. Promouvoir la bonne gouvernance. Réviser la carte universitaire pour un meilleur ancrage et équilibre régionaux. et promouvoir la formation pédagogique des enseignants. Alors, jusqu'à maintenant, on a plus de 300 enseignants et enseignantes, donc 46 % de femmes qui ont été touchées. On parle de 1 500 enseignants et enseignantes, donc 660 et 840 hommes, via la démultification, parce qu'on forme un noyau. qui vont, eux, démultiplier chez leurs collègues. On touche aussi 500 femmes diplômées ayant obtenu un renforcement de l'entrepreneuriat féminin, puis plus d'une centaine d'entreprises, organisations locales et régionales avec qui on travaille. Alors, pour le réseau des 25, quand on avait fait l'analyse, on avait élaboré que ça prendrait de la nouvelle formation, la formation par l'approche par compétences, formation antique aux fins d'enseignement. Alors, quand on parle de formation antique aux fins d'enseignement, je pense qu'avec la COVID, on l'a vraiment vécu. Puis, c'est comment on enseigne l'approche, ta méthodologie d'enseignement va changer quand tu es en ligne. Il faut avoir, même, plusieurs façons d'approcher les étudiants, les étudiants, afin de garder leur attention. C'est différent que dans une classe, quand je vois, « Ah, mais madame, il faut que j'aille chercher son attention » parce qu'on peut voir les gens à l'heure de le faire en ligne. C'est totalement différent. Alors, on a travaillé cet aspect-là. Il y a la formation pédagogique, la pédagogie sensible aux genres. Est-ce que vous avez dit ce que je veux dire par la pédagogie sensible aux genres? Quand on arrive dans une classe, on arrive dans la partie, on prend le génie mécanique. On arrive dans la classe théorique et les étudiantes sont souvent en avant, les premières rangées, les garçons en arrière. Mais quand il arrive la partie pratique, souvent c'est l'inverse. Alors, les étudiantes sont comme gênées, ils ne veulent pas toucher aux équipements. Les garçons, mais ils font sur les équipements. Alors, c'est de trouver en tant qu'enseignant et enseignante une façon d'aller chercher les étudiants pour qu'ils aient l'expérience, gagner la confiance, que les filles gagnent la confiance. Ils ont les connaissances, mais souvent c'est le manque de confiance. Alors, comment tu vas chercher la confiance des jeunes filles et comment tu amènes les garçons et les filles à travailler ensemble. Donc, ça c'est un autre volet sur lequel on travaille et la formation en entrepreneuriat au féminin. Comment on aide justement les filles à avoir pu gagner l'estime de soi et de devenir des entrepreneurs. On a aussi, je vous ai parlé au niveau des six régions particulières. Alors, on n'a pas voulu défaire, ici c'est la licence co-construite. On devait travailler à partir des programmes existants. Exemple en gestion management, en licence co-construite, comment on pouvait faire un programme pour les chômeuses et les chômeurs qui partaient du profil des étudiants management et de les amener en éco-tourisme, par exemple. Alors, on a travaillé avec les établissements, plus spécifiquement, avec des partenariats, avec, il était parrainé par un collège canadien, alors ils travaillaient en duo. Et les partenaires canadiens, en passant, sont choisis, sont sélectionnés par la partie tunisienne. Alors, c'est pas nous qui choisissons, c'est vraiment l'établissement tunésien. Alors, formation pédagogique et technique du personnel enseignant, implantation des centres d'excellence dans les lignes, dans 3ISET, création d'un comité de formation emploi et création d'un comité de gestion et stage. Alors, ce qu'on a fait pour aller plus en profondeur, pour le réseau des 25, on travaille, on a 50 personnes qui ont été formées, on en a parfois 75 dans ce que j'ai mentionné, formation de soft skills, entrepreneuriat féminin, pédagogie sensible au genre, puis duplication de la formation genre, implantation des comités de gestion de stage, puis guide de soutien à l'employabilité des femmes diplômées. Puis, je vous dirais, au début, quand on demandait les volontaires, les enseignants, les enseignantes de chacun des 6ET, comme tout ce qui était féminin, l'éthique, tout le monde voulait y aller, mais ce qui n'était pas, qui était plus comme la pédagogie sensible au genre, il n'y avait presque pas d'inscription. Aujourd'hui, c'est contraire, tout le monde veut faire la pédagogie sensible au genre. Alors, pour poursuivre, alors, on a aussi développé le développement de programmes selon l'APC, l'éthique aux fins d'enseignement, l'APC et l'éthique au niveau des multiplications, et la méthodologie de l'APC, puis on fait le modèle de reconnaissance des acquis et des expériences, aussi la VAR. Donc, au niveau des 6, licence co-confrute, qu'on a parti de co-confrute, qu'on a fait des programmes, on a révisé des programmes, puis qui ont été approuvés par la DGRU, alors, ABJA en maintenance des engins agricoles à partir des programmes de génie mécanique, et pour Taurice, Kev et Kibili, transformation alimentaire, c'est des usines, et Tauzard et Médéine au niveau de photovoltaïque. Ça, les secteurs, ça a été vraiment, elle a choisi, discuté avec l'Utica Centre, mais l'Utica aussi, les bureaux régionaux, parce qu'on ne peut pas se fier qu'à une personne ou deux, il faut vraiment aller voir dans les régions les besoins. et ça, les enseignants sont impliqués dans tout ce processus-là, c'est pas seulement la direction, alors c'est important qu'il y ait une appropriation de tous et de toutes, donc les enseignants sont invités à travailler à l'élaboration, aux discussions, premièrement avec le secteur privé, mais à l'élaboration des programmes d'éducation. Alors, c'était ma présentation, je ne sais pas si je suis rentrée dans le temps. Si, si, oui, 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 vous avez encore quelques petites minutes si vous voulez poursuivre. Alors, je pourrais répondre à des questions, je voulais aller vous donner le portrait, je sais qu'il y a peut-être des questions, des précisions qui viennent. Oui, merci beaucoup, madame, pour cette présentation. Avant de passer à la table de rang, on peut se permettre quelques questions. Madame Marie-Josée, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Dominique Gentil, je voulais juste vous remercier de vous montrer une petite précision entre les ISET, si je veux bien compter, les CEGEP. Pardon ? Entre les ISET et les CEGEP. Quelle différence ? Les CEGEP au Québec. Alors, il y a beaucoup de différences au niveau du programme de formation, c'est des programmes technologiques. Je vous dirais que les ISET ont peut-être, le Québec, c'est vraiment trois ans, alors ils ne vont pas au niveau universitaire, peut-être comme les autres provinces et territoires, mais de façon globale, c'est l'équivalent. Alors, avec les trois ans, c'est trois ans dans les CEGEP pour les programmes technologiques, c'est trois ans, les programmes scientifiques, c'est deux ans. Mais on parle plus ici quand on compare, c'est plus au niveau des programmes technologiques. C'est trois ans qu'on peut s'associer au Québec. Parce que les CEGEP, c'est seulement au Québec. Alors, je voudrais poser une question concernant le projet en cours. Oui. Est-ce qu'on peut s'associer ou on peut profiter des mécanismes offerts, des formations, ou le consorciers, ou le consorciers qui est déjà... On arrive près de la fin, mais on peut regarder avec notre partenaire stratégique peut-être pour la démultiplication. Alors, plus de personnes vont être formées, c'est sûr que ça ne peut être que positif. Alors, on encourage ça. Alors, on s'adapte aussi. On fait de la formation, on peut élargir les groupes aussi. Donc, on va s'adresser où on peut se parler après. D'accord. Merci beaucoup. Alors, oui. Ce projet-là, moi-même, j'ai été la conseillère directeur et je disais qu'on a participé à un projet après longtemps, on a participé des CEGEP. Mais, parce qu'on est dans un commun, vous avez parlé des compétences, mais quand même, est-ce qu'il peut appeler aussi le problème financier pour les accréditer pour ça, etc. Parce que je vois que les CEGEP ne sont pas rentrés dans la dynamique des accréditations. Parce que dans ce projet-là, il y a une composante pour le moins accréditer ces CEGEP qui sont, donc, ils sont allouanés et qui font un excellent travail puisqu'ils sont vraiment en relation directe avec l'environnement socio-économique. Vous avez parlé de l'énergie au niveau de... vous avez parlé de l'agriculture, de l'autoporisme, mais tout ça, on a évoqué hier avec nos collègues. Et dans les autres idées, c'est très important puisqu'on rentre aussi. Donc, c'est une occasion d'introduire des composants de l'acquisition et ce système pour l'autoporisme. Donc, c'est très important. Et merci beaucoup. Pour l'autoporisme, c'est plus difficile parce que c'est... c'est de juridiction, c'est vraiment plus avec... mais je peux vous dire pour les ODD, on travaille déjà. On mise beaucoup sur les ODD. À chaque fois qu'on parle des projets, on parle des ODD. On est après travailler sur un nouveau programme qui va venir, et ça serait plus au niveau de... justement des ODD, et l'ODD 13 surtout. Mais on travaille au DDD 4, 5, 8, particulièrement dans celui-ci. Et on travaille le 17 parce que c'est en partenariat. Mais pour l'accréditation, je ne pourrais pas répondre parce que c'est plus de juridiction. Je ne sais pas si même monsieur le directeur général de la DGV pourrait répondre pour ce qui est accréditation. Il n'est pas ça. Il y a deux sens à ce terme pour l'accréditation au sens international. Je pense que c'est établi sur le Canada en Europe, n'importe quel parcours de formation est dit accrédité, accrédité par un interdiction national. Essentiellement, les accréditations labellisées, ça c'est autre chose. En Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, on parle plutôt des habilitations. Il y a les habilitations institutionnelles, il y a les habilitations formatives, initiales, et il y a les réhabilitations. Le chemin est tout à peu classique pour le système LND, mais à partir de 2023, je l'espère, les choses vont légèrement changer pour avoir d'autres formes d'habilitations universitaires et d'autres formes de réhabilitation des parcours. Et là, on va toucher à la fois les parcours en petit LND, mais également les parcours en ingénierie, les parcours de formation en médecine, en pharmacie, en contraire, et également les habilitations universitaires. C'est un petit scoop. Et au niveau réalisation, ça va commencer en 2023. Voilà. Merci. C'est dernier. Donc là, je pense qu'on... S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer directement à l'intervenant. Je vais remercier tous les intervenants. Merci. Merci.